Wesh les potos, petite information à propos de la chaîne, quand on atteindra les 50 000 abonnés, je ferai un tirage au sort de 500€ sur la chaîne, si vous voulez plus d'informations, le lien sera en description, et sur ce, je vous souhaite à tous une bonne vidéo. Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soikuro Mike, et aujourd'hui je vais vous présenter une vidéo sur Call of Duty Black Ops 4, à propos du pack à punch de Blood of the Dead, c'est un tuto très rapide, parce qu'il n'y a pas grand chose à dire, il est très facile à débloquer, mais pour ce faire, il va d'abord falloir allumer l'électricité, et vous munir du bouclier, donc si vous ne savez pas comment faire, en description de cette vidéo, il y a une playlist de Blood of the Dead, où j'ai mis tous mes tutos, donc n'hésitez pas à aller voir, si jamais vous ne savez pas faire le bouclier, ou allumer l'électricité. Alors c'est parti, si tu kiffes la vidéo, n'hésite pas de liker, de partager, et de t'abonner si c'est pas déjà fait, et moi je te souhaite un bon visionnage. Donc je suppose qu'à ce stade, vous connaissez déjà un petit peu mieux la map, donc là c'est le spoon, donc là, quand je me retourne, j'arrive vers la prison d'Alcatraz, donc quand je suis dans la prison d'Alcatraz, pour aller au pack à punch, je vous montre mon chemin que j'utilise, moi je vais vers la gauche, donc à gauche de la cafétéria, voilà, enfin dans mon sens, ensuite, si je vais arriver ici, je passe à droite, je passe devant les chiens, je passe pas par le chemin de Mob of the Dead, le spoon, parce que je trouve que ça fait un petit détour, donc voilà, c'est plus rapide par ici, donc je monte les escaliers, je vais à gauche, ensuite je continue tout droit, et là je vais passer, là où il y a les petites baignoires et tout, là où tu récupères la couillère dans Mob of the Dead, donc tout, trop stylé, juste ici, là, tu te souviens, donc voilà, bref, ah non, c'était là, excusez-moi, je pense, et puis après, vous arrivez ici, vous montez sur le toit, et bien sûr, il vous faudra votre bouclier pour actionner et activer le pack à punch, donc vous voyez le petit truc de voltage, et bien c'est justement ça, il va falloir charger votre bouclier, de toute façon, je vous ai fait un tuto, il suffit juste de tirer sur les zombies, 5 zombies pour charger une charge, je pense, après vous appuyez sur R2 en vous équipant de votre bouclier, vous faites une fois, et deux fois, ah non, je crois qu'une seule fois, c'était suffisant, en fait, donc voilà, après, il y a deux esprits de zombies qui vont faire spawn le pack à punch, les potos, et voilà, donc il faut savoir que le pack à punch est améliorable à le double pack à punch, donc vous pouvez l'améliorer deux fois, c'est comme dans Black Ops 3, il y a des éléments qui s'y mettent, donc il y a la première amélioration, comme vous pouvez le voir ici, et là, je vais l'améliorer une deuxième fois, ça me coûte 2500, et ça me donnera un élément sur l'arme, genre un élément de feu, d'infection, donc la blachesse, donc l'électricité, au fourneau, il y a même un truc congélateur maintenant, franchement, voilà, c'est une nouveauté, ça fait plaisir, enfin une nouveauté, entre guillemets, mais ça fait plaisir de quand même de revoir le double pack à punch disponible sur Black Ops 4, moi ça me fait kiffer. Donc voilà, c'est tout pour ce petit tuto, j'ai rien d'autre à dire, j'espère qu'il vous aura été utile, si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à liker, à partager, et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos les potos, c'était SoiCouloMike, et ciao, peace ! Sous-titres par Jérémy Diaz